Depuis 10 ans maintenant, MC diffuse ce concours culinaire qui est devenu une véritable institution et une vraie référence. Et pour cause, de nombreux candidats passés par l'émission sont aujourd'hui des chefs reconnus dans le monde entier. C'est le cas notamment de Stéphanie Leccellet qui fait partie des rares femmes à avoir deux étoiles au guide Michelin. Plus récemment, Maurice Hacco, jeune chef de 28 ans, recevait sa première étoile pour son restaurant MoSuc après seulement quelques mois d'ouverture. Découvert dans la saison 3 de Top Chef en 2012 aux côtés de Norbert Tahrir, Jean-Himbert s'est lui aussi créé une place de choix. Point en cuisine et auprès des people. Pour preuve, il succède à Alain Ducasse dans les cuisines du Plaza Athénée. A cette occasion Jean-Himbert a eu le droit à son portrait dans le journal Le Monde mais il semblerait que le chef des stars ne fasse pas l'unanimité. En effet, certains experts en gastronomie n'ont pas été tendres avec le candidat de Top Chef dans les colonnes du journal. C'est le cas notamment de François-Régis Gaudry, critique culinaire, souvent présent dans le concours et également producteur de l'émission On va déguster, il n'a ni le CV ni l'expérience nécessaire pour une telle place. Je ne dis pas qu'il n'a pas de talent, encore que, mais il y a des centaines de chefs plus expérimentés que lui. Plus de travailleurs il aime le bling bling, les gens connus, l'argent. Il a le talent du culot. Des réseaux sociaux, des selfies et de savoir bien s'entourer. Un avis visiblement partagé par Emmanuel Roubine, célèbre critique du Figaro qui n'a pas été tendre avec Jean-Himbert, le mec qu'on ne voit jamais en cuisine et qui pose déguisé en tablier pour l'occasion. Mais quelle rigolade ! Il ne veut pas mettre une toque aussi ? On dirait le Louis de Funès du grand restaurant ou de l'aile ou la cuisse assure-t-il visiblement agacé et amusé. Il lui est arrivé un grand malheur, gagné top chef après, il n'a plus travaillé. Il incarne l'archétype du gars qui a parfaitement compris notre époque, assène-t-il avant de conclure de manière on ne peut plus virulente, son meilleur plat, c'est son compte Instagram. Musique 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 Sous-titrage ST' 501